On m'a demandé de répondre à la question qu'est-ce qu'une maladie neurologique dégénérative ? Donc je vais, comme un bon élève, essayer de répondre à cette question en essayant de préciser, au fond, l'hypothèse qui soutendra ma réponse. Je peux partir d'une... peut-être ce qui peut être une banalité. Le fait biologique de la maladie, chez l'humain, devient un événement. On pourrait dire, de cette façon, c'est comment un fait biologique devient un événement biographique. Et si on admet cette idée, on s'aperçoit que les maladies, les maladies chroniques, ne sont pas simplement des réalités qu'on peut installer dans des logiques classificatoires, mais qu'elles mobilisent et qu'elles déploient quelque chose comme des manières pour des existences de se raconter dans le temps, y compris dans la figure de l'effondrement, ou du réaménagement. Bref, que la maladie chronique, c'est aussi, comment dire, la chronique d'une vie qui se redéploie à nouveaux frais et dans d'autres figures. Et c'est sans doute pour cela que le mot dégénératif est un mot trop court pour raconter ses expériences, dans la mesure où, de fait, la question de la dégénérescence instille, comment dire, très rapidement une forme de téléologie dans la manière de raconter une vie ou de la pensée, c'est-à-dire que soit on peut penser la vie sur le mode de l'expansion, soit on peut vouloir, d'une certaine façon, la raconter sur le mode, en fait, d'une diminution, d'un effondrement, d'un rétrécissement, alors que, d'une certaine manière, ce qui est en jeu, c'est effectivement comment, sous la question de la perte de ce qui semble être la normalité, se redéploient d'autres types de normativité et comment les entendre. Si on dit cela, en tout cas, si on est attentif un tout petit peu à cette première idée, que, finalement, ce qui est en jeu, c'est comment des logiques classificatoires, comment classer ces maladies, qu'on appelle neurodégénératives, comment ces logiques classificatoires, en fait, s'articulent avec des enjeux, finalement, qui sont d'identité, à la fois individuelle et collective. Et donc, mon idée, si on admet ça, c'est que répondre à la question qu'est-ce qu'une maladie neurologique dégénérative, ça ne peut pas être faire le choix entre un discours plutôt qu'un autre. Parce que, finalement, il y a deux types de discours. Le premier, c'est celui qui consisterait à dire, enfin, c'est celui de la langue de la classification ou de la typologie, qui consiste à dire reconnaître ce qu'est, enfin, reconnaître ce qu'est une maladie neurodégénérative, c'est la connaître. C'est-à-dire l'installer dans un dispositif de connaissance qui permettra sa prise en charge, son traitement et son accompagnement. Bref, une première figure de la reconnaissance de ce type de maladie, c'est celle de la connaissance, notamment dans notre culture pour laquelle les sciences médicales, bien précisément, valorisent cette dimension, en fait, de la connaissance et d'une connaissance dont on sait qu'elle cherche en plus à vouloir être universelle et se raconter dans les mots qu'on dit aujourd'hui evidence-based. Bref, donc, parler de la maladie neurodégénérative, c'est, on peut le faire dans le langage, effectivement, d'une médecine fondée sur les preuves qui raconte la reconnaissance de la maladie dans le langage de la connaissance. Mais il y a un autre langage qui, lui, dit, au fond, ce type de maladie, si ce sont effectivement des événements biographiques qui se déploient dans des chroniques, dans des manières de déployer sa vie, dans des manières de redéployer sa vie, de traverser le temps avec cette expérience, alors il s'engage une autre reconnaissance qui n'est pas, effectivement, de l'ordre du savoir, qui est de l'ordre des formes de coopération mutuelle et même, finalement, d'une manière de revisiter le rapport à soi dans ses capacités blessées, vulnérabilisées ou malmenées. Et donc, je dirais, je crois que le défi, ça n'est pas de juxtaposer ces deux discours. C'est-à-dire une reconnaissance par la connaissance et une reconnaissance par la coopération mutuelle. Et je dirais que ce problème, c'est à la fois un problème épistémologique, c'est-à-dire comment dans les institutions de soins, comment dans les pratiques hospitalières, comment dans nos modes d'organisation, que ce soit à l'échelle individuelle ou à l'échelle d'un plan national ou international. Donc, sur le plan épistémologique, c'est comment des rationalités s'articulent entre le plan des savoirs et le plan des expériences de coopération. Et c'est effectivement aussi un problème d'organisation éthique et politique, c'est-à-dire la vie des institutions. Donc ça, c'était un tout petit préambule parce qu'il me semble décisif. Je discutais avec quelqu'un avant qu'on commence cette matinée, quelqu'un qui travaillait dans un EHPAD et notamment qui inventait ce dispositif Maya dont elle nous parlera cet après-midi. Et ce que je trouvais intéressant dans cette proposition, c'est qu'effectivement, on voit bien que ce qui est en jeu aujourd'hui dans la prise en charge de ces maladies neurodégénératives, ce n'est pas juxtaposer des techniciens. parce qu'au fond, on peut avoir des techniciens, comment dire, du neurone pour être un peu rapide et des techniciens aussi du psy. On peut vouloir les décliner, c'est comment les articuler. Donc, ce qui fait que répondre à la question, donc j'en viens maintenant à ce qui m'est demandé, donc répondre à la question, qu'est-ce qu'une maladie neurodégénérative ? C'est donc dire que, d'abord, premier point, on peut faire un premier type de réponse. Je parle sous le contrôle de mon voisin. Premier type de réponse, c'est celui qui accepterait de se situer à l'intérieur, finalement, du modèle théorique et pratique médical et à l'intérieur de ce modèle, dans la façon qu'il a de poser la question. C'est-à-dire que si la question qu'est-ce qu'une maladie neurodégénérative est une question de neurologue, elle appelle, si j'ose dire, une réponse de neurologue. C'est-à-dire, elle s'attachera à mettre en évidence des facteurs éthiopathogénétiques. Bref, ça devient, effectivement, un problème de connaissance qui va porter très rapidement sur des enjeux de classification des maladies, lequel, d'ailleurs, notablement, aujourd'hui, consacre l'entrée en force dans la manière de décrire l'expérience de la maladie et l'importance des sciences neuronales, des neurosciences et de la génétique. De fait, ce qui me semble important aussi de pointer, c'est comment la sémiologie médicale, comment la nosographie, comment les processus de classification des maladies sont des indices qui nous disent quelque chose de l'élaboration de la langue médicale. Or, cette langue, pour pouvoir être une langue précise et efficace, en précise du point de vue théorique et efficace du point de vue thérapeutique, cette langue parle des existences dans le langage de la connaissance, comme je disais tout à l'heure. C'est-à-dire, finalement, comment une existence ébranlée, on peut la décrire dans des mots concepts, dans des mots modèles, d'autant plus universels, de cette manière, qu'ils sont impersonnels. Et donc, l'expression ou le mot maladie neurodégénérative, de cette façon, peut être, effectivement, tout à fait, comment dire, susceptible de pouvoir chercher le plus petit dénominateur commun de toutes ces diverses, de ces différentes expériences de la maladie. Bref, chercher précisément l'universel, là où il y a, pour chaque expérience individuelle, de la pluralité, justement, qui résiste. Bref, chercher le plus petit dénominateur commun de ces diverses maladies, eh bien, c'est le chercher, eh bien, du côté, effectivement, de la maladie, non pas du côté du malade, et petit à petit, du côté, finalement, de recherches, comment dire, objectives, parfois objectivantes, notamment la question du statut, on disait ça en discutant un petit peu hier, le statut des antioxydants. Alors, on parlera peut-être de ceci tout à l'heure, mais je dirais que cette question-là, donc je ne suis pas du tout expert dans ce domaine, donc je ne vais pas m'y avancer, mais je dirais simplement que ce qui est assez frappant, c'est comment l'histoire de la médecine, pour une part, elle est aussi liée à l'histoire de la biologie et à l'histoire de la connaissance, de la logique du vivant, avec cette idée que plus on va trouver, comment dire, à l'échelle de l'infiniment petit des éléments d'explication, plus, finalement, on sera sûr d'être du côté de la vérité. Et je dirais, ça interroge, c'est déjà François Jacob qui notait ça, mais je veux dire, il y a quelque chose qui doit nous interroger, qui est ce qu'on pourrait appeler le prestige du petit, de l'infiniment petit, la valorisation du moléculaire ou de la molécule, pour voir la fascination pour le minuscule comme étant la clé définitive du sens de ce qui joue. Il peut y avoir une fascination pour le radical, il y a sans doute une jouissance aussi intellectuelle de la recherche des logiques qui fonctionnent, qui engagent des maladies, je ne la discute bien évidemment pas, mais ce qui m'interroge, c'est comment effectivement, cette fascination pour le radical, c'est la recherche d'une clé qui serait peut-être la clé définitive donnant le sens de ce qui s'y engage, mais que peut-on en faire du point de vue d'une existence ? On voit bien qu'est-ce qu'on peut en faire du point de vue de la connaissance, mais que peut-on en faire du point de vue de celui qui existe ? Le radical, de cette manière, est tellement finalement justement radical qu'il est peut-être inappropriable ou difficilement appropriable. Donc en tous les cas, du point de vue de la logique de la classification des maladies et du point de vue en fait de la logique des savoirs, on pourrait dire que ce qui est en jeu, c'est moins nommer une expérience que désigner une réalité expérimentée au sens des sciences expérimentales. Bref, il y a l'idée de la recherche de qu'est-ce qui peut être objectivé au risque, je le dis encore, de l'objectivation. Donc on pourrait, de cette manière, dire qu'à l'intérieur de ce cadre théorique et pratique que sont les sciences et pratiques médicales, on peut, quand on parle de maladies neurodégénératives, à la fois, on dit quelque chose dans l'histoire de ces disciplines, dans l'histoire de ces savoirs, mais on peut aussi produire ce qu'on peut appeler des monstres linguistiques. c'est-à-dire, en fait, des mots qui relèvent de discours institués et qui fixent au risque de figer des trajectoires qui, de cette façon, sont parfois beaucoup plus complexes que ce que les mots emblèmes ou les mots signaux cherchent à en dire. Ce qui fait que, en plus de ce premier cadre, donc, de cette première façon d'aborder la question, donc, qu'est-ce qu'une maladie neurologique dégénérative, eh bien, on peut vouloir répondre de nouveau, je veux dire, à nouveaux frais à cette question. Ce que je fais, donc, je cherche de faire maintenant dans un second temps. Et donc, je voudrais, en fait, déplacer un tout petit peu le curseur en se disant, non pas qu'est-ce que les sciences médicales ou qu'est-ce que la neurologie dit de ces maladies, j'en ai pas dit grand-chose parce que mon voisin en dira bien plus et bien mieux que moi, mais je voudrais donc déplacer la question en se disant maintenant, au fond, qu'est-ce que ces maladies neurodégénératives disent de nous ? C'est-à-dire que c'est pas qu'est-ce que nous en disons du point de vue des savoirs mais qu'est-ce qu'elles disent de nous, c'est-à-dire nous aussi bien individuellement que socialement et là, je dirais, ce qui est en jeu, c'est de se demander comment le regard que nous portons en fait, sur ce type d'expérience et de maladie est un regard qui doit aussi être interrogé parce que de cette façon, le risque qui est derrière tout cela et en ce sens-là, c'est un risque effectivement qui est à la fois éthique et politique, c'est que le langage de la connaissance est un langage qui cherche à être, si on peut dire, emprise sur une expérience, au risque d'exercer sur cette expérience de vie justement une emprise. et tout le difficile et c'est les enjeux de reconnaissance qui sont là, tout le difficile c'est précisément comment faire en sorte pour être en prise avec une expérience sans être précisément dans le contrôle et dans la, comment dire, dans l'emprise ou la maîtrise enfermante. Donc si on décale le curseur, donc qu'est-ce qu'elles disent de nous, ces maladies, eh bien, je dirais, il y a deux choses en fait, qu'il s'agit en fait de pointer peut-être, la première tout d'abord c'est qu'effectivement ces maladies en fait interrogent nos manières en fait de faire monde, interrogent un moment particulier en fait du temps, on pourrait dire, je force un tout petit peu mais c'est bien évidemment soumis à la discussion, c'est que ces maladies sont, on pourrait les interpréter comme le révélateur en négatif de ce que devrait être ou de ce qui serait censé être pour nous l'humain dans nos sociétés contemporaines. Si dans nos sociétés, alors c'est assez flagrant avec la question de l'Alzheimer, mais si dans nos sociétés il s'agit d'être en permanence dans la réactivité, dans l'interaction, dans la maîtrise de ces grandes capacités cognitives pour être, pour déployer et s'adapter dans un milieu environnant hyper sollicitant et de cette façon celui ou celle qui ne parvient plus à être dans cette réactivité, dans cette intrication cognitive qui est devenue notre monde tellement mis en réseau par nos moyens et nos technologies elles-mêmes reposant sur l'information, eh bien le malade, finalement, il est malade de l'impossibilité d'être en interaction dans un monde qui est construit sur des interactions réglées et disposées par les sciences et les techniques et les sciences et les techniques de l'information. Si je forçais un peu, c'est un peu excessif mais ça peut, j'espère, donner à penser, si nous sommes dans une société du réseau, du web comme on dit parfois, eh bien si nous sommes dans une société du réseau, la maladie, elle est pensée ou elle est pensable comme une panne réseau d'une certaine façon et on voit très bien autour de la figure de l'Alzheimer ce qui s'y engage de ce point de vue. la maladie pensée comme panne réseau c'est dire de cette façon que la maladie neurodégénérative pourrait être à l'échelle du microcosme à l'échelle individuelle ce que pourrait être finalement l'organisation du monde commun le macrocosme d'un monde construit sur le mode de la réticulation et du réseau. Il y a un philosophe qui s'appelle Daniel Parocat qui avait publié un très beau livre qui s'appelait la philosophie des réseaux dans lequel il disait finalement il faut arrêter de parler les philosophes disaient ça vous vous en souvenez de Pascal l'homme est un roseau pensant il dit non l'homme est un réseau pensant si l'homme est un réseau pensant de cette façon ce qui est vulnérabilisé dans les expériences en fait neurodégénératives ça dépend lesquelles c'est effectivement cette capacité à se penser et à s'inscrire dans des réseaux. Dernière chose peut-être pour terminer je dirais ces maladies interrogent nos manières de faire société et notre façon de penser ce qu'est un homme dans ce type de société elles interrogent aussi le rapport à nos identités lorsque nous pensons les identités comme finalement la maîtrise ou le maintien d'un certain nombre de catégories ou d'attributs qui seraient totalement évidents bref ce qui est questionné c'est une conception un peu substantielle de l'identité et de l'identité personnelle autour de ces concepts d'intégrité de dignité de personne bref lorsque et là je dirais c'est une question que je pose aussi à mon voisin je dirais avec ce type de maladie on est devant des types de pathologies en fait qui brisent les certitudes des savoirs qui séparent le somatique du psychiatrique et du neurologique c'est à dire comment réarticuler ces savoirs qui pour être efficaces ont eu besoin de diviser ou de séparer bref ce qui est en jeu là c'est effectivement comment avec la maladie quelque chose ébranle un quelqu'un quelque chose ébranle un quelqu'un au point que ce dernier ne puisse plus savoir parfois même pouvoir dire qu'il est quelqu'un et donc cette question de la maladie repose une vieille question qui est la question en fait du mal bref et je m'arrête là dessus donc répondre à la question finalement qu'est-ce qu'une maladie neurologique générative vous voyez que finalement j'ai posé plus de questions que j'ai répondu à la question c'est finalement dire que on peut vouloir penser la maladie soit dans le langage de l'extériorisation c'est à dire finalement on fait une liste en fait de signes ou de symptômes donc on peut la penser comme un fait comme un fait extériorisable totalement extériorisable et analysable mais elle est en même temps une réalité expressive aussi bien individuelle et collective autrement dit comment apprendre à penser et articuler le langage de l'extériorisation et celui de l'expression c'est une première question et je dirais peut-être qu'une façon d'y répondre serait de dire que nous sommes à un moment du temps où à la fois contemporain du modèle médical evidence-based donc d'une médecine fondée sur l'épreuve il faudrait peut-être être articulé à ce modèle ce que comment dire un médecin nord-américain appelle une évidence narrative médecine donc non pas pour l'opposer à la première mais disant finalement le moment du temps qui est le nôtre c'est comment articuler le langage de classification et celui de la narration y compris lorsque ces narrations sont chaotiques pas forcément totalement linéaires et on le voit bien quand on parle de dégénérescence c'est en fait on veut essayer de penser une forme de linéarité alors que ces expériences sont pas complètement linéaires donc raconter la vie c'est pas forcément toujours la raconter sur le mode de la récit linéaire enfin voilà je m'arrête et je t'en pousse Merci Jean-Philippe c'était lumineux ça vous a permis comme ça de voir un certain nombre d'éléments à approfondir et je trouve que c'était bien de présenter un certain nombre d'enjeux qui ne paraissent pas évidents a priori puisque on nous parle de la lourdeur de la pesanteur du poids social du poids financier du poids économique enfin je vais dire c'est en termes totalement péjoratifs que toutes ces réalités des maladies et pas uniquement les maladies neurologiques dégénératives sont restituées à la société comme j'allais dire un fardeau supplémentaire et un challenge qui est impossible à surmonter et notamment dans les pays économiquement développés et vous avez su nous mettre un petit peu du côté des coulisses en disant également qu'est-ce que ça signifie qu'est-ce que ça dit de notre société qu'est-ce que ça dit aussi de ces vulnérabilités dans les mythes dans les normes qu'elle promeut aujourd'hui et de quelle manière on peut trouver une intelligence politique et éthique à considérer que ces questionnements peuvent nous permettre de trouver des voies de liberté en tous les cas de créativité de socialisation puisque vous avez dit c'est le lien qui est véritablement en cause et c'est aussi un modèle qui échoue pas uniquement pour les personnes atteintes de maladies neurologiques mais pour d'autres personnes qui se retrouvent socialement en situation de vulnérabilité donc merci de nous avoir posé dès les premières minutes de cette journée la dimension éminemment politique pour nous on ne fait pas de l'éthique comme si on était à la Sorbonne c'est de l'éthique synchronisée et c'est très agréable de voir un philosophe qui pose avec autant de justesse des questions qu'on sera les uns et les autres amenés à reprendre à travers ces matinées puis également dans les ateliers et un atelier d'éthique j'espère qu'il sera inspiré par cette dimension philosophique alors je donne la parole à Jacques Touchon alors Jacques il est à la fois évidemment le neurologue de référence impliqué dans ces questions mais le connaissant quand même depuis des années je ne dis pas que nous sommes des amis de 30 ans parce que ça ferait sourire la salle quand on voit ce que vivent les amis de 30 ans en politique en tout cas j'ai toujours beaucoup de respect pour la parole de Jacques qui est aussi une parole intelligente c'est à dire où il donne à penser et depuis le début engagé dans toutes ces maladies alors que beaucoup de gens finalement avaient un peu de recul et de distance il a cherché à accompagner son discours médico-scientifique de haut niveau par une réflexion éthique et par une réflexion également sur comment avoir une attitude juste vis-à-vis de la personne malade vis-à-vis des proches c'est pour ça que je pense que je le voyais gourmand de ce que vous dites je pense qu'il est très en capacité d'interagir aussi non pas uniquement en termes de scientifiques mais également en termes de membres de la cité je donne la parole merci Emmanuel alors qu'est-ce qu'une maladie neurodégénérative et d'abord que se passe-t-il au niveau du neurone quand il dégénère on va pas faire de la grande médecine le neurone qui dégénère c'est un neurone qui est fatigué qui est malade et qui peu à peu ne va plus remplir sa fonction dans la grande chaîne des collègues neuronaux et ça va se traduire par des troubles et cette dégénérescence c'est quelque chose de progressif et ça c'est très très important et donc en fonction des familles de neurones qui vont être touchées par cette fatigue ça renvoie à à Fiat qui va nous parler de ça cette fatigue de cet épuisement puis cette mort programmée il va y avoir plusieurs types on va pas faire le botaniste mais la plus importante c'est la maladie d'Alzheimer la plus importante par le nombre par le poids économique politique éthique on pourrait dire et là on a une image simple qui est la maladie d'Alzheimer c'est une maladie de la mémoire mais pas seulement et on verra en conclusion de cette première partie qu'est-ce qui rassemble ces maladies neurodégénératives ensuite il y a la maladie de Parkinson et James Parkinson quand il a décrit cette maladie pour la première fois disait que c'était une maladie uniquement motrice mais pas seulement une maladie de l'utilisation de la motricité mais pas seulement ensuite il y a la sclérose latérale amyotrophique qui est une maladie terrible qui tue en trois ans le plus souvent et qui est une maladie on pense de la paralysie de certains muscles jusqu'aux muscles respiratoires mais pas seulement la sclérose en plaques qu'on a mis dans les maladies neurodégénératives parfois pour des raisons un peu de politique mais effectivement elle devient dégénérative dans un deuxième temps est-ce que c'est une maladie uniquement du mouvement de la vision non pas seulement si on évoque la maladie de Huntington cette maladie dégénérative induite par une anomalie génétique qui forcément lorsqu'elle est présente va entraîner cette cascade dégénérative est-ce qu'il s'agit d'une maladie paralysante avec des mouvements anormaux non pas seulement je pense que toutes les maladies neurodégénératives parce que le cerveau n'est pas un ensemble de caisses bien isolées lorsqu'une caisse est atteinte les autres vont avoir aussi un dysfonctionnement et donc toutes les maladies neurodégénératives vont avoir une cognition altérée une affectivité altérée une personnalité altérée une motricité altérée mais la séquence de ces atteintes va être différente selon la maladie neurodégénérative la problématique qui les lie est celle du temps on connaît bien la maladie aiguë qui vient interrompre brutalement la trajectoire existentielle de quelqu'un on connaît bien aussi l'empathie immédiate de l'entourage proche et moins proche autour de quelqu'un qui est frappé par une maladie aiguë mais dans la maladie neurodégénérative c'est une maladie chronique bien sûr au début il peut y avoir cet environnement empathique mais qui va progressivement peu à peu s'effilocher et se réduire et l'espace d'empathie va parfois se réduire à une seule personne et cette dynamique empathique va parfois même chez cette personne être altérée parce que Montaigne disait en réfléchissant sur son vieillissement c'est un processus extrêmement lent qui marche pas à pas silencieusement pour ne nous jeter in fine dans un état lamentable c'était sa vision du vieillissement mais on peut rapporter cette relation au temps à la maladie neurodégénérative et la rupture existentielle brutale de la maladie aiguë là on va avoir j'allais dire une rupture séquentielle c'est à dire que au moment de l'annonce du diagnostic il y a un effondrement existentiel le projet de vie s'effondre mais ensuite si ça n'était que ça toutes nos possibilités de résilience nous permettrait d'élaborer d'autres projets mais si on ne se sert pas du déni c'est malheureusement le cas on est confronté à une prise de conscience d'une marche inexorable pour reprendre Montaigne qui va forcément nous jeter dans un état lamentable il faut arriver à vivre avec ça il faut que l'entourage puisse vivre avec cela et très rapidement je vais vous dessiner le le jeu relationnel complexe entre le patient atteint d'une maladie d'alzheimer pour saisir un exemple et sont proches ce qu'on appelait les dents naturels et d'ailleurs le mot naturel est peut-être à questionner alors au début ce patient atteint d'une maladie d'alzheimer prend progressivement conscience que quelque chose dans sa tête dans son cerveau ne fonctionne pas comme d'habitude inquiétude et puis vous savez que l'alzheimer est comme une menace qui est vite saisie dans les craintes phobiques évidemment ce sujet qui observe chez lui quelques ratés dans son fonctionnement cognitif va se dire mais ça y est j'y suis c'est l'alzheimer pour peu que dans son histoire des oncles des tantes des pères des mères des grands-pères ont été atteints par cette maladie la crainte devient extrême mais alors pendant toute une période le patient va masquer et plus on est intelligent mieux on va pouvoir masquer j'ai le souvenir d'un professeur d'université qui faisait des cours qui faisait des cours de mécanique appliquée évidemment d'habitude ces cours il les préparait en 10 minutes et puis ensuite il a demandé ça lui a demandé une heure deux heures trois heures trois jours et puis à un moment ça s'est effondré mais donc pendant tout un temps le sujet sait mais personne autour de lui ne sait et il arrive une deuxième phase où le conjoint l'aidant naturel le conjoint ou la fille c'est en général des femmes le conjoint ou l'enfant ou le proche l'aidant naturel il s'est dit mais il y a quelque chose qui ne va pas et là il y a des des attitudes tout à fait remarquables là tu es fatigué ce soir je vais le faire à ta place la déclaration d'impôt je vais le faire à ta place tu es fatigué tu es un peu dépressif en ce moment et là il y a une phase où je sais que tu sais tu sais que je sais mais nous ne nous disons rien il y a une troisième phase où finalement c'est trop important et là on se dit et la crainte de l'Alzheimer ou la crainte du Parkinson c'est la même chose ou de la maladie d'Huntington c'est pareil vient envahir non pas simplement l'individu mais le couple du patient et de l'aidant et puis ensuite l'histoire continue pas à pas pour reprendre Montaigne de chute en chute nécessitant un travail de deuil itératif qui est peut-être la caractéristique une des caractéristiques les plus importantes de la maladie chronique et de la maladie neurodégénérative ce qui était possible maintenant ne sera plus demain ce que je faisais hier n'est plus possible aujourd'hui et ce travail itératif de deuil c'est le patient mais c'est aussi l'entourage et puis il arrive un moment je regarde l'heure il arrive un moment terrible où cette personne qu'on a aimée pour ses qualités et ses défauts c'est ça l'amour du moins pour moi cette personne qu'on a aimée elle n'est plus la même et surtout il arrive un moment où cette personne là ne me reconnaît plus et là c'est un effondrement et puis ensuite le handicap cognitif moteur devient tellement important que le sujet aidant s'épuise et c'est pour ça que la thématique de la fatigue est importante parce qu'elle est importante pour le patient mais aussi pour l'entourage fatigue culpabilité maltraitance et on voit là se finir des histoires mal alors qu'elles avaient très bien commencé alors cette pathologie neurodégénérative qui inscrit le sujet dans une histoire de souffrance à aggravation progressive avec une fermeture progressive de l'horizon avec un effacement progressif de l'inscription dans l'histoire du sujet s'inscrire dans l'histoire c'est bien sûr avoir un passé mais c'est aussi projeter dans l'avenir sinon il n'y a pas d'inscription dans l'histoire et ça se termine mal alors il y a bien sûr une responsabilité générale parce que le nombre de sujets atteints par cette maladie par ces maladies neurodégénératives ne fait qu'augmenter pour des raisons diverses le vieillissement pour d'autres c'est les pesticides donc il y a plusieurs raisons on ne va pas rentrer dans le détail mais ça va poser un problème médical majeur puisque pour le moment on est dans une impasse thérapeutique mais ça posera un problème au delà du champ médical ça va poser un problème au niveau politique comment une ville peut-elle gérer le problème des maladies neurodégénératives la ville est un instrument de destruction d'isolement du sujet atteint de ce type de maladies et il y a une politique et rappelez-vous que la loi pour l'handicap date de 1975 je crois à 2005 voilà 2005 et qu'on est loin de l'avoir d'avoir commencé à l'appliquer il y a donc là une violence de la ville à l'égard de ces pathologies qui posent un problème politique majeur et in fine on voit très bien se profiler des problèmes éthiques qui vont dépasser ceux du médecin ou du soignant prenant en charge un patient atteint de maladies neurodégénératives mais des problèmes éthiques qui vont concerner toute la société et qu'allons-nous faire de ces gens faibles qui s'affaiblissent progressivement qui se transforment qu'allons-nous en tant que citoyen en tant qu'organisation citoyenne politique faire de ce problème et c'est là ce que j'évoquais hier de façon très très grossière parce que ma mémoire n'est pas fidèle l'idée d'Anna Arendt qui dit que lorsqu'une société est basée sur l'efficacité le rendement etc un nombre important de sujets vont se trouver être superflus merci ce qui est bien avec Jacques Luchon c'est qu'il a été dans le prolongement de ce qu'avait dit Jean-Philippe au départ il a apporté effectivement quelques références intéressantes pour que d'un point de vue biomédical on situe ce dont on parle on voit que c'est extrêmement ample comme sujet et difficile à circonscrire ne serait-ce qu'en termes nosologiques en termes de catégorie et c'est un défi supplémentaire et un défi auquel on va être davantage confronté fin du mois lorsqu'il y aura un plan s'il y a un plan maladie neurologique dégénérative où certains pourront se demander si ce plan véritablement a pensé à définir d'une manière claire ce qui relève ou pas de ce champ et on pourra aussi s'interroger on l'a évoqué hier pourquoi on a exclu tel et tel type de situation humaine qui du point de vue des impacts sur la personne et sur ses proches sont absolument équivalentes donc se posera la question de la justice et c'est là où dans l'aventure que nous on a menée en tant qu'espace éthique Alzheimer on s'est rendu compte que c'est des situations un peu paradigmatiques c'est-à-dire penser des situations extrêmes par exemple à un moment donné l'abrasement de la pensée d'une certaine manière la dissipation de l'esprit ou de l'identité c'est penser beaucoup d'autres situations y compris non médicalisées qui sont des situations qui interpellent la société et c'est là où je trouve que les soignants les proches les familles toutes celles et ceux avec les milieux associatifs qui s'impliquent dans ce domaine ne sont pas uniquement dans une dynamique du soin en termes thérapeutiques au terme médicalisé du terme mais dans une dynamique politique puisque cette sollicitude qui témoigne relève soit des valeurs de la solidarité soit des valeurs de la fraternité et dénonce d'une certaine manière certaines incuries de la société donc on a vu à travers vos deux interventions à quel point aussi bien le philosophe que le médecin philosophe et médecin d'une certaine manière dans sa manière d'apprendre les choses et médecin philosophe dans la manière de rentrer dans les interstices de ce qu'il doit nous questionner aujourd'hui prioritairement c'est-à-dire qu'il y a urgence à poser dans le contexte de l'impuissance thérapeutique comme ça avait été le cas dans les années 80 avec le SIDA d'abord la responsabilité sociétale d'abord une mobilisation qui donne envie aux professionnels de soigner d'être présents aux malades de se faire soigner et aux familles d'avoir encore le sentiment non pas de survivre mais d'exister dans une société qui les reconnaît donc c'est tous ces enjeux que vous avez posés alors je pense que Fabrice qui est impatient d'intervenir nous donnera encore 5 minutes beaucoup de choses se sont dites même si on a un petit peu joué avec le timing j'aimerais quand même que l'un et l'autre vous posiez une question alors voilà c'est-à-dire que Jacques Touchon pose la question s'il avait un rêve de poser à un philosophe une question quelle serait cette question et puis ensuite que Jean-Philippe fasse la même chose c'est-à-dire l'un et l'autre vous avez situé les enjeux et c'est tout à fait à la hauteur d'université d'été Alzheimer éthique et société vous les situer à un niveau d'exigence et pas le côté revendication catégorielle ou le côté le petit bout de la lorgnette donc si Jacques avait une question à poser à Jean-Philippe qu'elle serait-elle et Jean-Philippe il a quelques minutes pour répondre et réciproquement la problématique de l'identité chez un patient atteint de maladies neurodégénératives Sachant que demain cette question va être abordée aussi par Marie-Lou Eustache et que je pense que c'est des sujets qui vont être assez récurrents vous verrez au cours de ces deux journées alors le philosophe a une capacité aussi de synthèse d'analyse oui ça me rappelle il y a un sujet de bac qui sont souvent des très bonnes questions qui disait c'était un sujet proposé de terminale suis-je le même en des temps différents et donc c'est une vraie question et donc c'est une question qui est immense je vais dire que je répondrai en fait en écho à ce que je viens de dire c'est à dire que je crois que ce que la maladie neurodégénérative vient questionner c'est de penser l'identité en termes de permanence c'est à dire qu'effectivement on peut avoir une conception de l'identité personnelle de type substantiel qui la ferait même à elle-même indépendamment en fait de son rapport à l'histoire ce que j'ai entendu et notamment autour de cette idée en fait d'ébranlement en particulier c'est que finalement l'ébranlement c'est effectivement une manière de venir toucher affecter cette conception substantielle de l'identité pour la pour la pour effectivement c'est ce qu'on dit quand on dit quand on met en branle c'est l'idée de mise en mouvement alors effectivement la question la question c'est comment penser une mise en mouvement sans que pour autant on sache par avance déjà la fin si je puis dire et ce qui me frappait dans l'exposé c'était qu'est-ce qu'on fait de cette idée de l'ébranlement c'est que et l'ébranlement est-ce que c'est à la fois une manière de dire c'est foutu tout fout le camp donc une perspective téléologique je le disais tout à l'heure en fait sur l'idée d'une identité dont par avance on aurait une identité un peu de type curriculum on connait la trajectoire alors ça va plus ça va moins ça va la question de la dégénérescence ou est-ce qu'on peut à l'intérieur de ça penser autrement la question de l'ébranlement que dans les termes uniquement de ceux d'effondrement et c'est là que je renvoie à ce moment-là la question à mon voisin c'est-à-dire que l'effondrement est-ce la dissolution définitive de l'identité il me renvoie le bébé avec l'eau du bain alors tout dépend parce que là je suis en train de lire un petit ouvrage de Clément Rosset qui a initié la question que je t'ai posée pour lui l'identité il n'y a qu'une identité qui tienne c'est l'identité sociale bon c'est une position effectivement si on est parti là-dessus s'il n'y a que ça qui soutient l'identité la maladie neurodégénérative va mettre à mal cette identité mais je pense que et tous ceux qui ont écrit tu citais Bobin hier il y a de nombreux écrivains qui ont écrit sur la maladie d'un proche et je pense que c'est ces témoignages là qui sont importants pour comprendre que jusqu'au bout d'abord il y a de l'humain mais ça depuis les camps de concentration et les écrits qui ont suivi on sait il y a de l'humain mais il y a de l'humain qui correspond à l'identité du sujet et que cette identité perdure mais qu'il va falloir aller la chercher si on s'en tient à la surface des choses on va avoir l'impression que le sujet a perdu son identité et j'utilise le mot sujet à dessin peut-être simplement parce qu'en fait on pourrait être un peu technique c'est pas le lieu de cette façon on peut être précis quand même toutes les réflexions qu'on a aujourd'hui autour de la question de l'identité pensée comme ipséité donc la distinction entre égo et ipsé préciser alors la distinction pour les gens en fait c'est par exemple un philosophe comme Ricoeur qui met l'accent sur l'idée que lorsqu'on pense l'identité effectivement on la pense plutôt à partir du maintien du même donc les mêmes qualités justement lorsque ces qualités disparaissent et c'est la question de l'amour Pascal on aime toujours que les qualités empruntées donc effectivement lorsque ces qualités s'étiolent ou se reconfigurent qu'en est-il donc effectivement ce qui est blessé y a-t-il quelque chose comme un noyau de l'identité qui se décline sous le déclin des qualités identifiées et donc la question de l'ipséité elle dit ça et en fait Ricoeur propose lui de dire bien finalement peut-être plutôt que de parler d'une identité substance il faudrait parler d'une identité narrative et je voulais dire ça parce que ce qui m'intéresse dans ce qui vient d'être dit au propos de l'importance aujourd'hui que prend la littérature à côté des langages de la classification pour dire la maladie ou pour l'exprimer plutôt que la dire peut-être c'est d'inventer un certain type de narration mais d'une narration justement qui accepte la brisure parce que tout le problème c'est que on le sait bien une vie n'est pas linéaire et que parfois l'expérience de la maladie nous rappelle qu'il y a un écart entre la linéarité du récit pourrait-on dire et la brisure comment dire de l'événement traumatique ou la circularité lancinante en fait de la plainte penser une identité narrative sans la facilité de trop vite vouloir mettre de la linéarité alors dernière parole mais pas la dernière définitive je pense qu'il faut pour reprendre le titre d'un ouvrant célèbre aimer l'homme sans qualité